Salut, salut tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez superbement bien. Est-ce que ça vous va ? Est-ce que ça vous va très bien ? Parce que moi, je peux être la forme, vous voyez, le teint est en train de sortir un peu, un peu, hein, voilà. C'est que ça va, ça va, ça va. Pour mettre son là, bien, c'est que tout va bien, tout va vraiment, vraiment très bien. J'espère que vous aussi, c'est la pleine forme, parce que ça parle, ça parle, mais nous, on avance, voilà, c'est ça aussi qui est la vérité, hein, voilà, on avance à grand pas. Donc, continuez, continuez de vous abonner, continuez de vous abonner, partagez au maximum mes vidéos, et puis, surtout, surtout, likez, c'est la récompense, voilà, vous savez que Erythor avec Erythor, c'est beaucoup, beaucoup de surprises, c'est beaucoup, beaucoup de projets, donc, ceux qui resteront fidèles à ma chaîne, ne vont pas le regretter, voilà, pour l'instant, nous sommes en train de travailler, et cette vidéo, c'est une vidéo info, voilà, on va parler de Té Bordeaux, d'Ibaruan, on va parler des Pébé Philippe, on va parler aussi du dernier carton, de Didi Bé, Kiss No Beat, en tout cas, on va parler de beaucoup de personnes, même aussi de Kéjivara, parce que ça se passe à la fin de ce mois, concernant Kéjivara, on va se prendre juste après le générique, ok, c'est bon, après le générique les amis. Bien avant qu'on commence même la vidéo, c'est-à-dire bien avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai envie de dire un truc, les gens ont tendance à croire que faire des vidéos, c'est facile, est-ce que vous savez que, nous qui savons nous exprimer un peu, c'est encore plus difficile pour nous, de faire des vidéos, que pour ces personnes-là qui n'arrivent même pas à un truc, enchaîner trois phrases correctes, voilà, parce que souvent on se trompe, et puis on a tellement fait des reprises qu'on n'a pas envie de répondre, donc on laisse ces erreurs-là, nous en sommes conscients, on ne fait pas exprès, voilà, donc j'aimerais vraiment vous dire de nous encourager, parce que c'est vraiment, vraiment pas facile, je suis mis devant une caméra et bavardé pendant plus de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, c'est quelque chose de colossal, et ça y est souvent chez vous, vous allez voir, moi j'ai quand même bientôt 900 vidéos, donc vous imaginez un peu que je suis quand même quelqu'un, voilà, j'ai quand même quelque chose là, bref, c'est juste pour déconner, on va commencer avec Kedjevara, Kedjevara, vous savez Kedjevara, il a un conseil comme des Bordeaux aussi, en cette fin d'année, et pour lui, se déroule ce 29 novembre, et l'intitulé de son conseil, c'est Kedjevara Enjoy Party, Party 2, parce qu'il a déjà fait la première partie à la Palmeraire, au grand terrain de la Palmeraire, ça s'est très bien passé, il y a même des Bordeaux qui avaient donné une prestation live là-bas, en tout cas, ça fait une très belle fête, et c'était gratuit, mais il fallait juste payer la consommation, il fallait juste payer la boisson, cette fois-ci, l'entrée est à 2000 et 10 000 VIP, c'est toujours dans le même esprit, mais en même temps, c'est pour aussi célébrer Kedjevara, célébrer aussi Didi Arafat, parce qu'il faut reconnaître que tous les conseils qui s'enchaînent, c'est quelque part une manière de rendre hommage à l'artiste Didi Arafat qui a fait beaucoup pour notre musique clivarienne, et surtout pour notre groupe est décalé. Donc, j'invite tout le monde, parce que Kedjevara n'a pas voulu faire cet ticket cher, pas parce qu'il ne le mérite pas, il a déjà fait deux conseils à 5000, 10 000, 15 000, 10 000, il a rempli. Donc, s'il vous fait ce conseil-là, à 2000 et 10 000 VIP, je pense qu'on doit massivement le soutenir. Donc, j'invite tous les fans du Coupé-dégalé, tous les fans de Kedjevara, tous les fans de Bordeaux, tous les fans de Beno, tous les fans du Coupé-dégalé, et ceux-même, les autres gens musicaux, c'est-à-dire le rap, le Zouglou, l'RNB, la variété, à les soutenir Kedjevara, parce que c'est quelqu'un qui bosse, et qui bosse sans bruit, et qui avance très bien dans sa carrière. Donc, force à Kedjevara, force à toujours d'avoir une production, et puis, on fera l'effort d'être là. Voilà. Donc, Kedjevara Enjoy Party, c'est pour ce 29 novembre-là, au Palais de la Culture. Retenez bien cette date, 29 novembre, au Palais de la Culture, les tickets sont à 2000 et 10 000 VIP. Donc, massivement, massivement, massivement votre présence, s'il vous plaît. Ok. On va parler maintenant d'Iba One, cet artiste-là, qui est tellement professionnel. Franchement, son professionnalisme me casse, ça me plaît, ça me fatigue, il fait un peu comme les plats. C'est le mec qui peut envoyer un conseil en 2020, mais qu'il annonce déjà. Et quand c'est comme ça, c'est la meilleure, je vous dis bien, la meilleure de manière de faire une promotion. Je ne connais pas son chargé de communication, je ne sais pas si c'est lui, celui qui fait tout le boulot, comme Djidja Rafat le faisait à la Yorogang, mais franchement, c'est très intelligent de sa part. Voilà, c'est vraiment très, très intelligent de sa part. Et puis, ça fait un bon bout de temps qu'il est meilleur sur ce compte de réseaux sociaux. Son donné post, où il parle de son conseil au stade Cathy, je crois, le 22, le 22 février en 2020. Voilà, c'était son dernier post. J'espère qu'il va très bien, parce que souvent, on prend les informations indirectement par rapport aux publications de nos artistes. Parce que quand il sait qu'un artiste est constant sur ses réseaux sociaux, qu'il fait un break, soit il a un souci de santé, ou bien soit il est très occupé dans cette tournée. Même quand il est occupé dans cette tournée, ses comptes réseaux sont toujours alimentés. Donc, j'ose croire que Iba One va superbement bien. Et puis, je le faisais juste ce petit clin d'œil pour dire que certains artistes ivoiriens et d'autres pays doivent tricher sur cet exemple-là. Parce que c'est quelqu'un qui sait vraiment, vraiment, vraiment faire la promotion de ce concert, faire la promotion de ses spectacles. Parce qu'il est publié en avance. Voilà, c'est-à-dire deux, trois mois en avance. Quand c'est comme ça, ses fans ont l'attitude de s'apprêter. Ils ont tout le temps de s'apprêter pour acheter massivement les tickets, pour participer au show de la artiste. Donc, big up à Iba One, big up à tous les gladias. Et puis, partagez la vidéo. Emmenez là chez Iba One pour dire qu'Irita aussi fait sa promotion parce que j'aime bien sa musique. Et puis, il fait honneur à l'Afrique. Il fait honneur aussi au Mali. Cependant, on parle maintenant de Didi B qui fait nos beats avec son dernier tube, Asini. Je ne sais pas si parmi vous, 7 ans a écouté ce hit-là. Mais franchement, le petit, il a tué. Pour une petite histoire que je vais vous raconter, quand les kids nos beats ont commencé, moi, mon préféré, c'était Didi B. Vous savez pourquoi? Bon, je n'ai rien contre les tatouages, je n'ai rien contre, bon, je n'ai rien contre, mais c'est juste une opinion personnelle. Il n'était pas tatoué, il était sage, il savait bien râper et tout. C'était mon préféré. Et puis, il y a arrivé un moment, BAM! Plus les tatouages sur le corps du petit, bon, on va dire, c'est ta manière oblige, donc je n'ai rien contre ça. Donc, j'ai pensé que le petit air commençait à changer des câbles. Pour moi, il était pris trop fort, il chantait plus trop bien. Et puis, c'est là, mon amour pour Elon Kifnobito a commencé. Voilà. Et puis, jusque-là, Elon Kifnobito, il fracasse dans toutes ses chansons. Quand j'ai dans toutes ses chansons, c'est-à-dire que ce soit dans les futuringos, que ce soit avec son couple Kifnobito, franchement, il se démarque toujours. Mais franchement, Didi B m'a mis au respect avec son dernier tube, Asini. Parce qu'il faut reconnaître que Asini, c'est un tube. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté Asini, Didi B, même si tu fais Zouglou, même si tu aimes coupé d'écaler, même si tu aimes variété. Il faut faire une petite pause, si tu es sur YouTube, tape Didi B, Asini puis va écouter le son. Franchement, moi, je pense que c'est un morceau qui est tellement de loup qu'on doit bien faire cette promotion-là. Voilà. Parce que ce morceau-là, c'est vraiment bien promu. Je pense qu'il peut donner de bons résultats, c'est-à-dire qu'il peut être nominé dans certaines catégories de récompenses des prix. Parce que le morceau, il est vraiment vraiment loué. Et j'envoie mes félicitations au jeune Didi B parce que lui aussi, c'est un pousseur, un vrai businessman. En tout cas, toutes mes félicitations. Moi, j'ai écouté ton morceau. Pour des questions de droit d'auteur, je ne peux pas la passer dans ma vidéo. Mais franchement, j'invite tous ceux qui n'ont pas quoi écouter le morceau de Didi B qui finit d'aller le découvrir. C'est Asini. C'est un morceau un peu de killing, un morceau un peu pour décompresser, un morceau qui fait un peu l'apologie de ce lieu, on va dire de ce lieu de son droit paradisiaque là, qui est en Côte d'Ivoire, Asini, dont tout le monde parle. A l'extérieur comme à l'intérieur de ce pays là, tout le monde rêve d'aller Asini. Et le petit a essayé de faire un morceau sur ce lieu là. Et puis franchement, le morceau, il est lourd. Il a tellement bien chanté. Et puis, c'est la partie, un peu les gens à la whisky dans la fin là. Franchement, tu as tué. Même pas me dire, t'as gaffe. Mais voilà. C'est ce morceau là que tu m'as convaincu. Voilà. Et c'est vrai que, suite au morceau, j'ai dit, ténénénénénéné, ne faut pas faire ça. Et moi, j'avais dit, j'ai bien aimé. Mais bon, tu ne serais pas trop convaincu. Mais si Asini, franchement, tu as tué. Et puis aussi, si t'es démarré aussi sur le dernier featuring avec le Mola et tout. Franchement, félicitations, félicitations à Didi Békifnobit et aller découvrir son dernier tube, Asini. Maintenant, 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 on va parler des bébés Philippe et des Bordeaux-Likoupha. Rappel, 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 des Bordeaux-Likoupha est en concert ce 20 décembre 2019 au Palais de la Culture. Donc, j'invite tout le monde, tout le coupé-décalé, tous les mélomanes, je vous invite à vous déplacer massivement. Massivement, déjà massivement. Parce que si c'est côté spectacle, ça ne chauffe pas. Si tu es déjà parti au Conseil des Bordeaux, tu sais qu'il va assurer. Honnêtement, si toi, tu es déjà parti au Conseil des Bordeaux, à un Conseil des Bordeaux, tu sais qu'il va assurer. Voilà. Les gens sont en train de prier pour notre bordeaux. C'est ce qui est déplorable. C'est ce qui est déplorable. Et c'est ça. À cause de ce genre de personnes-là, on a perdu notre regrette Didi Jarafas. À cause de ces mauvaises personnes-là, que le mouvement n'avance pas très bien. Mais avec vous, sans vous, le mouvement va avancer. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont ras-le-bol de tous ces clashs, qui en ont ras-le-bol de toute cette rancœur, de toute cette reine que vous dégagez vis-à-vis de certains artistes. Mais, Dieu est Dieu, comme vous n'êtes pas Dieu, je sais et je suis confiant que tous les fans de l'artiste des Bordeaux-Licofas sont très mobilisés. Oui, mobilisés que jamais. Donc, ça ne chauffe pas. Moi-même, là, il m'a arrangé. Il avait fait bien promotionner ça. Je peux vous informer que les tickets seront en vente bien avant la fin de ce mois-là. Sinon, dans pas longtemps même. Donc, restez prêts. Je sais qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà les agents d'étiquette, soit pour VIP ou soit pour espace, des choses normales. Mais, je sais que beaucoup, 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 au moins 9 à 10 000 personnes ont déjà l'agent d'étiquette. Et vous allez voir. Vous allez voir. C'est parce qu'on n'est pas très bien structuré. Sinon, vous allez voir le nombre d'étiquettes des Bordeaux-Licofas vendre en une journée ou bien en une semaine. Ça ne chauffe pas. Vous savez très bien. Donc, ne vous fatiguez pas. Vous avez considéré sur le concert d'Ariel Chiney. Le petit, il a cassé son concert. Même sous la pluie, les gens sont en train de danser avec lui. Ça, c'est une fierté. Normalement, ça doit vous donner une leçon. Ça doit vous envoyer un message. Mais, vous restez toujours dans votre coquille de méchanceté, de haine. C'est Dieu qui vous voit. Et, c'est Dieu qui va vous payer. Mais, en tout cas, nous, on va réussir notre concert. Cependant, je ne parle pas du concert dans cette vidéo. Je veux parler de Baby Philippe et des Bordeaux. Quand vous savez que je parle de Baby Philippe et des Bordeaux, je vais parler des chansons. Voilà. Et, actuellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de morceaux qui sortent, qui vont sortir du chez des Bordeaux, que du sale, de la cour, de rêve, pololo. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de sons. Mais, actuellement, l'actu, c'est que du sale. Que du sale. Parce que, normalement, si tout se passe bien, que du sale sort demain à 23h59. Normalement, si tout se passe bien, que du sale sort demain, 20 novembre à 23h59. Mais, il y a un truc que je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne marche pas, ou bien, qui ne fonctionne pas bien. Il y a un truc qu'on ne nous dit pas, mais j'espère que tout va bien. Ce qui m'inquiète aussi, c'est que la dernière publication de la Tiste de Bordeaux du Kofa remonte au 15 novembre. Et, on dira, quatre jours plus tard, pas de publication, aucune info. Ça fait bizarre. J'espère que tout va bien, parce que c'est tout ce qu'on espère pour toi. Ça peut être rassuré la Tiste de Bordeaux. C'est ce que tout le coupé de galère espère pour toi. Donc, il faut nous donner des informations. Parce que quatre jours, quatre jours, ça donne des informations. Et, quand on sait aussi que tu t'es constant, voilà, tu n'as même pas laissé un jour. Ça fait un moment, depuis que tu es sorti de ton silence, là, tu envoies toujours des publications, tu envoies toujours des infos, tu envoies, tu annonces toujours ton conseil. Mais, quatre jours, tu n'es pas le plus du conseil. Je ne parle plus non plus du sale qui doit sortir demain à 23h59. Donc, je fais cette vidéo pour que tu nous rassures, ou bien, pour que tu nous dises quelque chose. Parce que moi, je sais que, normalement, demain, que du sale sort. Et, j'espère aussi qu'il sortira parce que tout le monde entier attend ce son-là. Que ce soit tes fans, que ce soit tes émémés, tout le monde entier attend ce son-là. Donc, bébé Philippe, j'espère que tu n'as pas mis que du sale en stand-by pour aller faire ta tournée européenne. Parce que, normalement, si tu aimes les fans des Bordeaux, si tu aimes les admirateurs des Bordeaux, tu devrais finir ce projet-là avant de partir. Mais, j'ose croire que le projet, il est fini. Et, là, tu as juste envie de nous faire une surprise. Voilà. Donc, je suis toujours dans l'espoir. Et, j'espère que tout se passera bien. J'espère que cette vidéo informative vous a plu. Partagez-là, s'il vous plaît. Et, puis, donnez vos avis aussi en commentaire. C'est surtout le cas Ibarwan, que je trouve très professionnel, qui s'est vraiment fait la promotion de ce concert. C'est le dernier aussi de Didi B. Assini. Et, surtout, surtout, l'invitation massive de tout l'aménement du Coupé-de-Calais, de la musique ivoirienne, au concert du 29 novembre de Kijivara. En tout cas, j'espère que je n'ai pas été trop long et que vous avez aimé la vidéo. Partagez massivement et continuez de vous abonner. C'était Ritor. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada